Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Ce n'est pas la première fois que l'on échange ensemble puisque tu étais intervenue au micro de notre podcast pour parler des enfants hypersensibles. C'était l'épisode numéro 86. En tant que psychomotricienne et sophrologue, tu travailles sur de nombreux sujets autour des enfants et notamment les émotions. Tu as écrit de nombreux livres à ce sujet, dont toute une collection d'histoires pour enfants autour des émotions, que je recommande vivement à nos auditeurs et on reviendra certainement là-dessus pendant notre échange. Et aujourd'hui, j'ai souhaité parler avec toi à nouveau pour parler d'une émotion bien particulière, la colère, chez les enfants. Mais avant cela, j'aurais aimé que tu reviennes sur le fonctionnement des émotions chez les enfants. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, le mot émotion, en fait, ça vient du latin, morere, qui signifie mettre en mouvement. En fait, mettre en mouvement, mais ébranler, en fait, de cet ordre-là. Donc, c'est un ressenti intérieur, l'émotion, c'est un ressenti intérieur qui crée du mouvement en nous. Et là où un adulte a la capacité, en fait, de comprendre ce qu'il ressent et même d'agir dessus, de s'apaiser parce que son cerveau est mature, pour un enfant, ce n'est pas le cas. L'enfant a un cerveau immature, ça maintenant, les neurosciences l'ont montré, l'ont prouvé, enfin, c'est bien établi. Donc, il n'a pas du tout la capacité physiologique de gérer seules ses émotions. Il reçoit le mouvement, donc ce mouvement intérieur, il le reçoit sans filtre, il le reçoit sans barrage et sans code, souvent. D'où des manifestations émotionnelles plus intenses. Sachant que si on se replace juste en tant qu'adulte, même pour un adulte, c'est difficile de s'y, parfois, comprendre avec un cerveau mature. On peut avoir des difficultés à comprendre ce que l'on ressent et même à gérer. Il y a pas mal d'adultes qui restent colériques aussi, qui sont traversées par des émotions très fortes et qui ont des difficultés, justement, à les canaliser. Donc, pour un enfant avec un cerveau qui est immature, pour lui, c'est tout simplement impossible. Et comment cela évolue à travers l'âge de l'enfant ? Alors, ça évolue, on va dire, en tout cas dans le positif, parce que progressivement, un enfant va apprendre grâce à l'adulte. Si c'est vraiment l'adulte, le tuteur qui va aider l'enfant à comprendre ce qui se passe en lui. Donc, progressivement, l'enfant va apprendre à comprendre ce qu'il ressent. Savoir que là, cette vague très, très forte en lui, c'est de la colère ou c'est de la peur ou c'est de la jalousie ou c'est une frustration plus pure, on va dire, parce qu'il n'y arrive pas. Donc, ça va être mêlé à la confiance en soi. Enfin, voilà, c'est des petites choses progressives, en fait, qui vont se mettre en place, qui vont permettre à l'enfant de comprendre ce qui se passe et puis d'agir différemment avec l'expérience. Plus l'enfant aura l'expérience de cette émotion, mieux il va la comprendre, mieux il va l'appréhender et mieux il va pouvoir agir, en fait, dessus. Tu conseilles donc, en tant que parent, de nommer les émotions dès le plus jeune âge aux enfants ? Oui, c'est vraiment important pour, en tant qu'adulte, pour accompagner nos enfants le mieux possible. Ce qui est important, c'est justement de mettre des mots sur les émotions au quotidien. Ce n'est pas juste les mots sur les émotions que l'on peut voir chez nos enfants, mais c'est aussi les mots sur nos propres émotions. Ça, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment, pour moi, j'encourage vraiment les parents à le faire parce que c'est plus facile pour un enfant. Par exemple, quand on se met en colère parce qu'on en a marre, ça fait dix fois qu'on répète la même chose et puis on est fatigué. C'est de, on laisse l'émotion, en tout cas, agir, on va dire ça comme ça, et puis on va s'exprimer et de dire, soit sur le moment, mais pas trop dans le moment émotionnel, parce que l'enfant l'entend moins bien. Il peut avoir peur, il peut justement être juste en phase de protection face à l'intensité émotionnelle du parent. Donc, c'est plus quand ça redescend un petit peu, on prend sur nous et on dit, là, tu vois, j'ai crié parce que j'ai eu peur ou j'ai crié parce que j'étais en colère. C'est difficile, c'est très fatigant de répéter les choses dix fois et à chaque fois, je m'attends à ce que tu le fasses, à ce que tu, en fait, tu suives un peu ma demande et puis à chaque fois, je suis déçue parce que tu ne l'as pas encore fait et progressivement, je suis déçue et progressivement, ça monte en colère, un peu comme une mayonnaise ou comme une chantilly ou ça dépend aussi du parent de cuisine ou pas. En tout cas, il faut essayer de donner des images aux enfants qu'ils comprennent, des images en plus qui s'y est bien au climat familial. Je reprends des images de cuisine, c'est facile de faire comprendre à un enfant s'il cuisine avec son parent, de reprendre en fait, en reprenant ces images-là, mais ça peut être tout autre chose. Nous, on va beaucoup à la mer, mon mari est surfeur, on parle beaucoup de vagues et d'ailleurs, j'utilise beaucoup le mot vagues émotionnelles, surfer sur ses émotions, parce que ça fait partie de mon vocabulaire, ça fait partie de notre environnement familial et ce sont les images que j'ai utilisées avec mes enfants et que j'utilise facilement. Donc, il faut essayer aussi de trouver le vocabulaire et les images qui appartiennent à sa famille pour bien faire comprendre à nos enfants ce qui se passe en fait, pour avoir des images un peu sympas. Voilà. Et il y a une autre astuce aussi, c'est les livres que tu as écrits autour des émotions, peut-être que tu pourrais revenir là-dessus. Oui, alors j'ai eu la chance en effet d'avoir été contactée par la maison d'édition Grund, qui est une super maison d'édition très très sympa. Et voilà, en reprenant justement cet angle-là, en disant mais nous on aimerait bien que vous puissiez écrire pour nous sur les émotions, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et donc, le premier livre que j'ai écrit, c'est le livre de mes émotions, c'est l'histoire de Simone. Et c'était pour moi aussi important et très chouette de montrer que dans la journée, on pouvait traverser plusieurs émotions différentes en fonction des situations. Et alors, je dis dans la journée, mais là, c'était dans la semaine. Chaque jour, il y avait une émotion différente et avec une petite solution apportée à l'enfant. Et j'ai adoré écrire ce livre. Je ne savais pas que je pouvais écrire des livres, des albums pour enfants. Et ça a été un peu le début de l'aventure. Et Simone, c'est une petite voisine. Enfin, elle a déménagé depuis, mais c'était une petite voisine. C'est la fille d'une amie qui est hypersensible. Et je me suis vraiment appuyée sur ces émotions. J'aurais pu choisir un enfant à la maison aussi ou un de mes petits patients. Mais là, j'avais vraiment envie de parler d'elle et de ce qu'elle traversait. Et ça a été très chouette. Et ça permet, voilà, ce que j'ai aimé faire, c'est aussi pouvoir l'utiliser pour moi, après au cabinet avec les enfants, pour montrer déjà, pour pouvoir parler des émotions différemment. C'est-à-dire parler des émotions de Simone et plus de l'émotion de l'enfant. Permettre aux enfants de pouvoir se comparer et dire, Simone, elle a réagi comme ça. Moi, j'aurais fait ça. Ou c'était bien ce qu'elle a fait Simone. T'as vu, après, elle lui a fait un bisou ou après, elle est passée à autre chose. C'était chouette. Et ça me permet, c'est vraiment un support. Ça permet de parler, en fait, des émotions. Et puis, c'est vrai, quand on permet, c'est toujours plus facile. J'avais parlé de l'enfant, mais c'est pareil pour les adultes. Toujours plus facile de parler des autres. Mais c'est vrai que de parler de soi. C'est pareil pour les enfants. C'est plus sympa pour eux. Puis, j'ai eu envie, après, de me dire, voilà, Simone, elle a traversé plusieurs émotions. Et si, je m'arrêtais sur une émotion. Et puis, il y a différentes situations qui permettent de traverser ces émotions. Et donc, après, on les a déclinées. Le livre de mes émotions, par exemple, la jalousie. Et puis, de montrer les différentes, enfin, différentes situations où on pouvait ressentir cette jalousie, par exemple. Donc, comment est-ce que tu invites les parents à utiliser cette collection au quotidien avec leurs enfants ? C'est déjà de les utiliser comme des livres du soir, des livres de lecture tout simples pour rentrer dans une forme d'habitude, de rituel, et puis de sujets de discussion, tout comme tous les livres pour enfants, tous les albums jeunesse. Et puis, après, c'est de pouvoir, quand, justement, il y a une émotion qui arrive un peu forte, c'est de pouvoir dire « Ah ben, est-ce que tu ressens comme Simone, là ? » Quand elle a traversé cette situation, est-ce que c'est de pouvoir faire ce parallèle ? Ça permet tout de suite à l'enfant de se dire « Ben, je ne suis pas tout seul. Il n'y a pas que moi qui ressens ça. » Et puis, se dire « Ah oui, bon, elle a fait ça. » C'est vraiment de faire, justement, ce parallèle. Et parfois, les enfants, on voit bouler le parent en disant « Non, ce n'est pas ça ! » C'est, voilà, tout autre chose, etc. Mais au moins, ça permet, en fait, d'entrer en communication. Une communication plus douce, plus, comment dire, plus sereine, évidemment, mais plus responsable, presque, avec son enfant. Et puis, surtout, de ne pas rentrer dans une forme de culpabilisante pour l'enfant. J'ai toujours ce... Comment dire ? Cette image qui est importante pour moi, c'est qu'il faut arrêter de coller des étiquettes sur nos enfants. Comme tout à l'heure, j'ai dit colérique, mais en gros, vraiment, on ne dit pas... Enfin, je parlais d'un adulte, c'est pour ça que je me suis permise de le dire, mais même aux adultes, il faut éviter de... Ça, des « oeppes » comme ça, mais en fait, non, on ne dit pas colérique. C'est un adulte ou c'est un enfant qui est traversé par des colères et on peut tous être traversé par certaines émotions. Moi, j'ai grandi en entendant que j'étais colérique. Même quand je ne l'étais plus trop, au fond, moi, je n'ai pas si, je suis colérique. Je l'ai toujours dit. Donc, on grandit avec ces étiquettes et c'est des étiquettes qui ne nous élèvent pas la plupart du temps. Alors, moi, je... Voilà, si on... On veut mettre des étiquettes, il faut que ce soit des étiquettes qui permettent à l'enfant de se sentir grand, fort et plein de ressources et surtout pas des étiquettes, en fait, qui plombent l'enfant. Donc, c'est important. Voilà, mon pauvre, t'as encore plein de colère, c'est Françoise Dolteau qui en parlait super bien et qui parlait un peu de l'ours qu'il y avait à l'intérieur de soi. Je crois que c'était ça, l'image, mais c'était à peu près ça. Et c'était sympa parce que ça permettait à ces enfants de se sortir très vite de l'émotion, en fait. C'est pas soi qui... C'est pas une colère qui... Quelque part, qui grandit très fortement, etc. Ça peut être aussi... Moi, je parle quand même de colère parce que j'aime bien mettre des mots quand même pour que les enfants comprennent. Mais quand ils sont tout petits, on peut dire c'est l'ours qui arrive en toi, qui a envie de crier, qu'est-ce qui se passe ? On parle de l'ours, mais il faut pas que ça fasse trop peur non plus. Il faut réussir à trouver la bonne image qui puisse à la fois faire comprendre à l'enfant qu'il se passe quelque chose en lui qui le dépasse et en même temps, il ne faut pas que ça lui fasse peur non plus. Ben oui. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est les enfants capricieux, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça m'énerve, parce que ça a entendu aussi sur moi. Donc, ça m'énerve beaucoup. En fait, un caprice, c'est un désir très fort. Un caprice, c'est la définition, je crois que c'est une exigence soudaine, il me semble. C'est quelque chose comme ça. Donc, on part du principe en tant qu'adulte, en fait, ce sont les adultes qui vont coller ça sur l'enfant parce qu'ils partent du principe que l'enfant essaie de le manipuler pour arriver à ses fins. Or, l'enfant est juste dans une vague émotionnelle intense et il ne peut pas en sortir. c'est juste comme s'il était dans cette vague justement en bord de plage et qu'il fait un peu un tournoi et qu'il tombe, il essaie de se relever mais il retombe avec la vague d'après, il essaie de se relever et voilà, c'est extrêmement difficile. C'est ça ce qu'appelle le caprice, enfin ce que l'adulte appelle le caprice. C'est juste que l'enfant est complètement mis à terre par une émotion très très forte et il ne parvient pas à en sortir au point d'être dans un cercle un peu fermé et de répéter la même chose ou de vouloir la même chose mais ce disque rayé, lui c'est le premier en fait, enfin c'est l'enfant, c'est le premier à vouloir en sortir. Il n'y parvient pas et il n'en a pas du tout la capacité physiologique parce que son cerveau n'est pas du tout fini, il n'est pas mature. Les connexions ne sont pas encore faites comme il faut donc là où l'adulte va pouvoir raisonner, comprendre, etc. L'enfant va rester bloqué, ça ne passe pas, il reste vraiment bloqué dans l'émotion et c'est insupportable pour lui. Comme c'est insupportable pour lui, il réagit comme il peut et ça devient insupportable pour l'adulte, pour les parents. Oui, quand je dis tout ça, je ne suis pas en train de dire juste le pauvre, les parents, c'est vous les méchants, réveillez-vous. Non, je suis maman, je sais à quel point c'est insupportable d'avoir un enfant qui est pris dans cette machine en fait et je sais que c'est très très difficile. Néanmoins, il faut toujours garder en tête, toujours, toujours, que ce ne sont pas des caprices et ce n'est pas une dérive d'éducation bienveillante parce que j'entends aussi à l'éducation bienveillante, l'éducation positive, ça suffit, on en fait des enfants rois. Ah non, on revient juste, là c'est la science, maintenant on le sait, on a justement toutes les images qui le prouvent, on a pu étudier tout ça, donc c'est un aspect scientifique, donc un caprice pour un enfant, c'est une aberration scientifique, clairement. La réalité, c'est qu'un enfant n'a pas le cerveau qui est capable de raisonner et de venir apaiser tout seul l'émotion intense, donc oui, il peut rester coincé dans une boucle parfois et c'est insupportable pour lui et donc ça devient une forme en fait dans sa façon d'exprimer et ça devient une forme assez aussi insupportable pour l'adulte mais il faut toujours garder en tête qu'il ne le fait pas exprès. C'est à l'adulte d'essayer de se mettre à sa hauteur, de lui parler, d'essayer de changer de sujet parfois, de lui détourner l'attention s'il le faut, de lui proposer autre chose. Moi, je vois par exemple, je prends l'exemple du... Je vais prendre un exemple par exemple, juste que j'ai pu vivre avec mon fils, c'est le fameux on va acheter, c'est un anniversaire, on va acheter un livre ou un cadeau dans un petit magasin pour enfants pour l'anniversaire. Et pourtant, alors à l'époque, parce que je parle de mon aîné, à l'époque, il y a 17 ans aujourd'hui, à l'époque, je ne travaillais pas sur les émotions de cette façon-là, d'ailleurs, je ne travaillais peut-être pas trop sur les émotions, je ne m'en souviens plus, mais c'est en étant maman que ça m'est... que vraiment, j'ai eu à cœur de travailler dessus, mais je l'avais prévenu avant d'y aller, en disant, ça arrivait plusieurs fois, mais je prends une fois parce que j'en ai une bien dans la tête, je l'avais prévenu avant d'y aller, voilà, je t'inquiète ton copain parce que ça, c'est hyper important. Et je lui ai dit, pas pour toi, c'est juste pour ton copain, oui, oui. Alors, ce que je n'avais pas dit, erreur de l'époque, c'est, tu vas en avoir envie. C'est lui parler des émotions qui risquent d'arriver. Et donc, c'est-à-dire, tu sais, tu risques d'avoir très envie, toi aussi, d'avoir un jouet ou d'avoir un livre parce que... Et en fonction de ce que nous, on a décidé un peu avant, dire, soit tu auras le droit à un petit livre si ça nous fait plaisir et qu'on en a envie, soit si on se dit, non, non, je n'achète rien pour mon enfant, c'est, tu vas en avoir envie. On pourrait, par exemple, si tu as envie de quelque chose, on pourrait prendre un petit carnet ou une feuille. Moi, j'aimais bien travailler sur le carnet des envies et de noter ce que tu aimes. Ça permet à l'enfant, derrière, de se dire, ah, ça, ça, regarde ça, maman, j'aime bien. Ça coupe court à la vague émotionnelle parce que l'envie de l'enfant va être entendue. on le note. Comme ça, pour ton anniversaire, on pourra le mettre sur ta liste d'anniversaire, par exemple. On le note. Et puis, on sait que c'est dans ce magasin-là. Et en fait, voilà, ça permet vraiment, si on réfléchit un petit peu en amont sur ce qui risque de se passer, c'est vrai que ça demande aux parents d'y penser, d'anticiper un petit peu, mais en tout cas, quand on a un enfant qui est facilement pris par des vagues émotionnelles, on met en place, il faut mettre en place ce genre de choses. Parce que donc, moi, cette fameuse fois, j'ai juste dit, on va juste en acheter, enfin, juste acheter un cadeau pour ton copain. On va arriver sur place, il a eu très envie de quelque chose. J'ai été complètement, moi aussi, prise par, mais non, je te l'avais dit et on est restés coincés tous les deux. je t'avais bien dit que toi, t'en aurais pas. Oui, mais je le veux. Et puis, c'est parti en crise. Il s'est roulé par terre, il a hurlé, il pleurait, j'ai même pas pu acheter le cadeau. Les gens nous regardaient dans le... C'est horrible. Évidemment, il y a toujours même dans les magasins pour enfants, alors que franchement, c'est là où les gens devraient être les plus... Mais les gens qui regardent, les petites réflexions derrière, à la moine, enfin, l'enfer pour un moment. Donc, généralement, en plus, on réagit beaucoup plus mal quand on entend un genre de choses parce qu'on est dépassé. Je m'en étais à peu près bien sortie, j'avais réussi à le sortir tranquillement de la boutique, mais derrière, ça m'est resté gravé. Je me disais, mince, je l'avais prévenu, j'avais essayé de faire en sorte que ça ne le dépasse pas et au final, on n'a pas réussi tous les deux, on est complètement, on s'est pris le mur. Donc, il ne manquait pas grand-chose. Il manquait juste de lui dire, cette émotion-là, elle risque de venir, tu vas avoir une petite chose. Mais lui dire, on ne pourra pas l'acheter parce que ce n'est pas ton anniversaire ou ce n'est pas le moment. Par contre, ton envie, on va l'écouter. Si tu as des envies, on va bien les noter. Comme ça, on sera sûr de ne pas l'oublier parce que c'est ça aussi. L'enfant a, il a besoin de sentir qu'il est entendu, qu'il est compris et respecté dans ses envies. Et c'est respecter son envie que de la noter quelque part et de dire, c'est dans le cahier. C'est pour ça qu'avoir, c'est un bon intermédiaire pour les parents. C'est d'avoir un joli cahier des envies. Et on peut tous avoir un cahier des envies, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Même pour nous. Ça fait une transition parfaite pour le sujet du jour autour de la colère, même si tu l'as quand même beaucoup évoqué. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette émotion si particulière qui est souvent ressentie par les enfants ? Et pourquoi elle est si difficile à dompter de la part des parents ? Elle est difficile parce qu'elle est souvent, la colère est souvent, comment dire, très démonstrative. Et la colère, c'est une émotion qui est importante parce qu'elle permet aux enfants de s'exprimer. Elle permet vraiment aux enfants de s'affirmer et de s'exprimer. Donc, il faut éviter de rentrer dans un schéma aussi de, il faut faire taire la colère. Non, non, non. En fait, la colère, il faut l'écouter. Et c'est ça aussi qu'on peut dire aux enfants, c'est, oh là là, la colère arrive, écoutons ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit à travers ton corps ? Donc, c'est pareil, chacun va utiliser les mots qui correspondent à sa famille. Il y a des familles qui vont avoir besoin d'utiliser des petits mots très mignons, très calmes. Voilà. Et puis, il y a des familles qui vont être beaucoup plus cash, qui vont utiliser des images plus explosives. Tout est bien à partir du moment où ça correspond à la famille et où l'enfant n'a pas peur. Je reviens juste sur les images que l'on utilise, il ne faut pas que ça fasse peur parce que il ne faut pas que l'enfant, par exemple, s'il utilise, c'est comme la dynamite, la dynamite. Non, s'il pense qu'il a de la dynamite à l'intérieur de lui, il peut avoir très très peur et se dire je ne vais plus jamais exprimer ma colère et avoir des plaques d'eczéma toute sa vie. donc il faut faire très attention aux images qu'on utilise et en même temps, généralement, en fait, ça se crée avec l'enfant. C'est de dire mais à ton avis, c'est quoi ? Si c'était un animal, la colère qui vient t'embêter, ça serait quoi ? Si c'était un événement, si c'était une couleur, enfin, essaie de travailler comme ça. Il y a le super livre, pour la couleur des émotions mais moi, je le trouve magnifique et très chouette, ce livre. En même temps, il y a des enfants qui ne sont pas toujours d'accord sur les couleurs et puis aussi, il y a d'autres livres qui vont utiliser d'autres couleurs pour les émotions donc ça crée de la confusion. Donc, il faut voir juste que pour notre enfant, quelle est la couleur de cette émotion. Là, on parle des colères, c'est quoi la couleur de la colère pour toi ? Là, ça peut être, on dit rouge la plupart du temps, la plupart du temps, les enfants disent rouge mais ça pourrait être vert ou jaune, je n'en sais rien et se dire mais là, c'est du jaune comment ? C'est du jaune clair ? C'est du jaune normal ? C'est du jaune fluo ? C'est du jaune comment ? Enfin, c'est de pouvoir travailler aussi sur les mots parce que plus on va parler, discuter avec son enfant, plus on va trouver un terrain comme ça d'échange et plus l'enfant va s'apaiser parce qu'il va se sentir toujours pareil, écouter, compris, respect. Comment ça se passe lorsque l'adulte se met lui-même en colère à cause de cette colère de l'enfant ? Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a une de mes patientes il y a longtemps qui m'avait dit quelque chose de magnifique. Je l'ai écrit tel quel dans l'ensemble de mes livres mais je ne vais pas le retrouver facilement. Elle m'avait dit je me suis réveillée avec une colère en moi et ma colère était tellement grande qu'elle a mangé mes parents elle a mangé ma soeur et mes parents aussi. Et après, je ne sais plus exactement mais c'était génial parce que c'était vraiment pas elle enfin c'était top quoi c'était elle ne s'est réveillée pas de bol elle avait quelqu'un à l'intérieur d'elle et c'était tellement énorme que cette personne est venue manger les autres au passage et tout le monde était en colère et c'était n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'elle me l'a raconté en arrivant au cabinet et je me suis dit c'est génial. Alors, il s'avère que j'étais en train de noter la date sur ma feuille donc j'ai écrit exactement mot pour mot ce qu'elle m'avait dit ce jour-là et donc je l'ai écrit dans mon livre après avec sa permission elle est très fière d'ailleurs enfin elle a été parce que c'était il y a longtemps mais c'est vraiment important de pouvoir essayer de faire comprendre aux autres ce qui peut se passer. Donc oui, quand c'est tellement gros qu'on met les autres en colère déjà les parents il faut qu'on se remette tout de suite dans notre axe on est des parents il faut vraiment on a le droit d'être en colère on a le droit de s'exprimer on a le droit aussi de sortir notre colère mais jamais sur notre enfant c'est-à-dire qu'on peut utiliser des mots mais qui ne vont pas blesser c'est super important si on est dépassé si on sent que notre colère nous dépasse complètement on s'isole en fait on s'isole on respire si on a du relais on va courir 10 minutes on va faire un tour si on n'a pas de relais on s'isole il faut vraiment parce que parfois on n'a pas la capacité de retenir aussi son corps quand on a été en plus enfant maltraité c'est un peu un réflexe de vouloir maltraiter son enfant si on n'a pas été accompagné suffisamment pour justement mettre le doigt sur ce qui s'est passé pour nous et puis travailler et puis voilà tout ça donc il faut vraiment prendre du temps voir quelle est la part des choses entre notre propre enfance et puis ce qu'on a en train de vivre quand on est complètement dépassé essayer de comprendre pourquoi on se met dans cet état aussi est-ce que c'est juste de la fatigue est-ce que ça vient réveiller quelque chose en nous est-ce que juste voilà on se sent triste et dépassé parce qu'on a eu l'impression d'avoir déjà tout fait et puis c'est essayer de comprendre et puis une fois que c'est redescendu c'est de pouvoir en parler à son enfant dire tu vois là ça m'a vraiment mis en difficulté parce que moi quand j'étais petite c'était difficile nanana ou je suis trop fatiguée en ce moment avec le bébé je dors que très très peu d'heures dans la nuit donc c'est difficile pour moi en journée je suis vraiment très fatiguée et les émotions deviennent trop fortes après voilà c'est d'expliquer à son enfant ce qui se passe si possible et si on ne parvient pas à mettre des mots dessus on lui dit juste qu'on était très en colère et qu'on avait besoin de s'isoler et comment faire pour ne pas tomber dans le système de récompense et punition face aux colères de l'enfant parce que je suppose qu'on peut être tenté par exemple quand un enfant ne va pas faire une colère pour une situation où habituellement il en fait on pourrait avoir envie de le récompenser ou au contraire de le punir parce que ça arrive une énième fois qu'est-ce que t'en penses là-dessus ? alors il faut éviter évidemment bien que alors il faut éviter et c'est mieux de montrer enfin de le gratifier de lui dire c'est super t'as réussi à passer enfin voilà on va acheter ce fameux cadeau pour le copain parce que c'est l'anniversaire et on sort de là et lui dire c'est génial c'est super t'as vu peut-être que tu as eu envie de choses et ben t'as très très bien géré tes émotions tu as été fort c'est génial ou alors on a noté plein de choses dans ton cahier des envies on va les relire à la maison on va essayer de se souvenir de quelle couleur c'était enfin on va en parler etc c'est plus de finalement de valoriser ce qui s'est passé et donc d'être juste dans bravo ce que t'as réussi à faire c'est génial et c'est pas forcément voilà avec un cadeau moi néanmoins de temps en temps je dis aux parents de faire justement quand les enfants travaillent sur leurs émotions et ont des difficultés parce que les parents me disent souvent oui ben lui une fois qu'il a fait tout ça il oublie juste après tout va bien comme si de rien n'était alors que le parent ça lui est resté là et lui il avance dans sa journée avec le souvenir de ce qui s'est passé et il est sur le kivis en disant attends plus une fois deux ou trois enfin voilà alors que l'enfant une fois que c'est passé c'est ardoise magique c'est passé c'est passé il y en a certains qui vont avoir de la culpabilité de ce qui s'est passé avant mais pas beaucoup en réalité et puis il vaut mieux pas clairement il vaut mieux pas qu'il y ait de culpabilité donc voilà ça c'est c'est pas toujours évident pour l'enfant c'est une fois que c'est passé c'est passé et je leur propose de faire une frise c'est-à-dire qu'une frise émotionnelle par exemple de la semaine et se dire en fonction de l'âge des enfants ou de comment ça se passe à la maison le faire le matin l'après-midi et le soir alors après quand les enfants vont à l'école ça peut être le matin avant de partir le soir en rentrant de l'école et puis le coucher les trois moments phares en fait de la journée et puis se dire est-ce qu'on met si ça s'est bien passé on met un soleil s'il y a eu des tensions on met un nuage et puis s'il y a eu une grosse colère ou un problème on met un éclair bon ça c'est le truc classique ça peut être juste des couleurs ça peut être des petites gommettes ça peut être c'est pareil il faut que les parents trouvent en fait ce qui parle à l'enfant et ce qui parle un peu au climat familial et se dire que voilà sur la semaine s'il y a donc 7 jours on va dire que le dernier jour c'est juste le bilan s'il y a 5 soleils le matin ou en tout 10 soleils ou si on arrive à avoir 10 soleils sur toute la semaine enfin ça c'est aux parents d'évaluer ce qui est important pour lui et bien il y a un petit truc à la fin donc c'est évidemment cette récompense mais cette récompense ça peut être une histoire supplémentaire le soir pendant 2 jours au lieu de dire 3 histoires on en lit 4 ça peut être c'est toi qui va acheter les yaourts enfin tu m'accompagnes pour acheter les yaourts comme ça c'est toi qui choisis les yaourts que tu mangeras ça peut être enfin voilà c'est pas forcément un cadeau ça peut être juste quelque chose de choisi et de sympa pour l'enfant et les punitions il faut éviter évidemment un maximum nous ce qu'on faisait à la maison parce que c'était quand même difficile on est une famille recomposée voilà et nos enfants ont grandi ensemble enfin maintenant ils sont 5 ils étaient 4 on était les 4 ensemble il y a eu vraiment des moments où c'était difficile et on avait envie de marquer le coup parce qu'on avait beau répéter les choses c'était parfois n'importe quoi donc nous on faisait faire des corvées à la maison donc c'était bon bah cette semaine c'est toi qui arrosais les plantes donc c'était pas c'est pas des punitions humiliantes évidemment faut jamais que ce soit humiliant avilissant jamais jamais donc c'était constructif c'était juste ça lui prenait du temps et puis nos petits qui sont grands maintenant mais quand ils étaient petits et que c'était vraiment n'importe quoi je les faisais ils aimaient bien en plus mais je leur disais bon bah très bien vous allez nettoyer bon c'était souvent autour des plantes vous allez nettoyer la plante parce qu'on en a une très grande et donc ils prenaient une petite bassine et moi c'était il y avait l'aspect psychomoteur derrière parce que j'aimais bien avec leur petite bassine et leur petite éponge ils venaient nettoyer chaque feuille et c'était pour la plante et c'était c'était une punition entre guillemets rigolote qui servait à la porte à la famille on va dire et réellement ils aimaient bien le faire c'est juste que ça prenait du temps et puis je leur demandais de le faire en même temps et sans se discuter donc c'était un peu un challenge et donc voilà donc il ne faut pas juste se dire non ça c'est une punition il ne faut pas ça dépend c'est-à-dire que si tu es dans ce type de cadre enfin voilà ça va il n'y a pas de problème et c'est pareil pour les récompenses en fait chacun fait un peu comme il veut mais il faut faire attention à donner des changes c'est surtout ça ouais ouais je comprends merci beaucoup on est déjà à la fin de cet échange je voulais juste savoir si tu avais un dernier conseil à donner aux parents ou aux enseignants qui nous écoutent et qui ont du mal avec des enfants qui font beaucoup de colère est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ? alors vraiment moi j'insiste sur les livres parce que ça permet aux enfants de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à traverser des émotions fortes et à traverser des colères et il y a tellement de livres tellement sympas autour des émotions aujourd'hui moi le livre sur les colères qui a accompagné en fait l'enfance de mes enfants c'était Max et les Maximums de Maurice Sandac c'est un livre magnifique vraiment vraiment magnifique qui c'est super il y avait aussi Gros scolaire Gros scolaire c'est extra et puis moi j'aimais bien aussi enfin là je vous donne des pistes de livres parce que c'est des livres qui sont accompagnés en fait de nos soirées de lecture il y a un livre extra qui s'appelle C'est ma cuillère alors j'avais envie justement je ne sais pas si je l'ai noté quelque part ah oui c'est Karine Dupont Bérali voilà c'est génial c'est une histoire sur la jalousie dans la fratrie et ça vient faire le pont entre des petites filles et puis en fait le pont entre ben non c'était la même histoire entre la mère et la tante ça c'est très très chouette et puis il y a plein de livres très jolis là j'ai regardé tout à l'heure mais dans mon étagère je vais y retrouver ce livre qui s'appelle Nous les émotions c'est un livre très poétique c'est sublime les dessins sont sublimes et c'est un livre qui est traduit du polonais et par exemple juste l'imagination emprunte des sentiers inexplorés et si on s'arrête juste sur une illustration comme ça on fait parler l'enfant c'est top en fait c'est vraiment magnifique là on part dans un autre dans un autre domaine c'est vraiment de la poésie alors que les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure ça permet aux enfants non pas de rêver et de partir en fait de tisser dans la rêverie les autres c'est vraiment plus se dire ça arrive aux autres et puis quand l'émotion submerge un petit peu se dire ah ben c'est comme même en tant que parent ça permet de dire là c'est comme un tel dans le livre voilà trop bien et bah merci mille fois on mettra ces ces références en description du podcast en plus de tes livres aussi qui sont une mine d'or donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais et pour ton temps merci Stéphanie et à bientôt au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada